Les sourires sont là et malgré le froid matinal, le JFCA se prépare activement pour sa prochaine échéance. Après quelques jours de repos, l'année débutera par un match de Coupe de France pour les hommes d'Hervé de la Major. Une compétition où le gazélec a souvent brillé par le passé et où il espère bien aller le plus loin possible cette saison pour maintenir la dynamique positive débutée avant la trêve. On s'attend à un match difficile quand une équipe qui va forcément tout donner, à nous d'être très sérieux et ce match aussi va nous aider à préparer le mois de janvier en championnat qui nous attend et qui va être difficile. Invaincu depuis trois rencontres, toutes compétitions confondues, les rouges et bleus pourront compter sur un effectif quasiment au complet dimanche. Seul Dominique Gouilly, dit suspendu, sera absent en défense. Face à Noisy-le-Grand, club évoluant au sixième échelon du football français, le capitaine insulaire Jean-Baptiste Pierre Hadzi entend bien prendre cette partie très au sérieux. On a la possibilité de jouer une équipe encore inférieure à nous, donc c'est toujours bien, même si c'est à l'extérieur et que c'est jamais facile. Mais voilà, c'est bien et en se qualifiant, on sera déjà en 16e de finale, donc c'est quelque chose de beau. Et puis la coupe, c'est toujours quelque chose qui nous pousse à faire de meilleurs matchs, même en championnat, donc voilà, on ne va vraiment pas négliger ce match-là. Pour bien débuter 2019, le gazélec devra éviter de se faire surprendre face à une équipe amateur qui n'aura rien à perdre.